L'audace d'une étoile L'audace d'une étoile, c'est une biographie d'une femme exceptionnelle, une femme qui n'avait peur de rien et qui se prenait pour une étoile filante parce qu'elle a toujours voulu décrocher la lune. On est dans une période très faste des folies bergères, on est au début du XXe siècle, c'est aussi l'expansion des grands cirques, entre autres le cirque Barnum & Bellet pour qui elle a travaillé. Ce sont des cirques immenses, fantastiques, avec plusieurs scènes, plusieurs pistes. C'est vraiment le renouveau de l'art du spectacle, c'est presque ce qu'on a aujourd'hui au niveau de nos shows. C'est vraiment du spectaculaire. En tant que romancière historique, j'aime bien les fortes personnalités. Des amis qui habitent dans le Nord-Seine-et-Marne, dans une ville à la campagne, proche de Roissy, m'ont dit écoute, on a eu un maire, un maire exceptionnel, un maire incroyable qui a fait des choses folles. Elle a été élue en 1945, une des premières femmes maires en France. Cette femme, c'était Mauricia Kokyo, elle est pour toi. Et là, j'ai commencé à me documenter un peu sur cette femme, Mauricia Kokyo, Mauricia Kokyo. J'ai découvert Mauricia De Thiers, qui était une femme acrobate, une femme de spectacle et qui a eu une vie extraordinaire. Et je me suis dit, effectivement, cette femme, elle est pour moi, parce qu'on traverse une période formidable aussi pour les femmes, qu'elle s'est toujours mise en retrait par rapport aux féministes, parce qu'elle estimait qu'une femme avait des droits et ses droits étaient innés, qu'il n'y avait pas à être féministe pour aller de l'avant. Mais c'était une forte tête. Elle a eu plusieurs vies, effectivement. Mauricia est née en 1884, dans la ville de Thiers, une ville sombre du Puy-de-Dôme. Deux parents ciseliers. Son père, qui n'avait pas de fils, elle avait une grande sœur, l'a élevé un petit peu comme un garçon manqué. Il lui a appris à être libre. Et à cette époque, pour une femme, c'était difficile. Sa mère a resserré les boulons en la mettant dans une institution religieuse. Autant dire que ça n'a pas fonctionné. Mauricia, à 20 ans, a décidé de quitter Thiers. Il fallait trouver un époux parce que dans ces familles-là, on ne partait pas seule. Et bien qu'à cela ne tienne, elle s'est trouvée un époux qu'elle a vite laissé tomber. Elle est arrivée à Nice en tant que caissière. Et là, elle a rencontré des bookmakers, des gens qui avaient de l'argent. Elle était belle, elle était opulente, comme on aimait à l'époque. Elle aimait la vie. Elle n'avait peur de rien. Et on l'a envoyé, quelqu'un qui avait de l'argent, qui connaissait les frères Isola, qui avaient donc des grands cabarets à Paris, l'ont envoyé travailler là-bas. Et il savait qu'il se préparait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était un artiste un peu fou, un peintre espagnol académiste, qui devait se défouler dans ses projets, qui avait monté une piste incroyable de 17 mètres de haut. En fait, la piste était séparée en deux. Et une voiturette devait franchir l'autre piste en faisant un vol plané et un looping. Il fallait du sensationnel. Il leur fallait une femme, une belle femme. Mauritia. Mauritia a accepté tout de suite. C'est un challenge. C'est une femme qui est belle, qui aime l'argent, mais qui aime surtout prendre des risques, qui aime la vie parce qu'elle sait qu'il y a la mort derrière. Elle aime ça. Et ça la propulse en avant. Elle accepte et elle va passer aux folies bergères. Et là, aux folies bergères, c'est comme une femme dans une arène. Quand elle arrive, elle est le gladiateur. Tout le monde la clame. Au moment où elle est dans cette voiturette en haut, tout le monde regarde, extasiée, abasourdie. Elle fait son looping. Elle ressort telle une princesse, telle une reine, telle une étoile filante. Et elle va être appelée par les plus grands cirques de l'époque, dont Barnum et de Bélai. Barnum, Phineas, est un homme précurseur aussi, qui est né au siècle d'avant. Et qui avait des idées incroyables pour passer la communication. Aujourd'hui, on se dit, c'est normal de communiquer. À l'époque, non, on ne savait pas communiquer. Et alors, lui, par contre, il avait des belles idées. À sa mort, on a continué, pour le cirque, de communiquer de cette manière-là. Elle arrive à New York. Elle, la petite tiernoise. Et là, elle voit des affiches gigantesques, avec son visage, avec l'autobolide. Des cartes postales sont faites à son effigie. Des menus sont à son nom. Et elle fait un tabac. Les parades sont impressionnantes. Elle adore les parades. Elle adore le bruit. Elle adore la musique. Elle adore les gens du cirque. C'est des gens extraordinaires. Des gens incroyables qui ont un cœur énorme. Il y a les monstres. Des gens qui sont mal formés. Il y a les voltigeurs qui prennent des risques à chaque représentation. Il y a les clowns qui savent tout faire. On est avec les pitres, les contre-pitres. On a chocolat et foutite. On a des gens fabuleux. Et elle rencontre tous ces gens-là et elle s'y attache. Et elle se fait vraiment un monde dans le cirque. Elle va revenir en France. Puis, elle va revoyager dans des cirques en dur. Les fameux cirques fixes. Comme on a à Amiens. Comme on a à Lisbonne. Comme on a à Berlin. D'ailleurs, elle va dans ces grands cirques. Elle va aussi en Russie où elle aura des soucis. Parce que c'est une femme qui est très volontaire. Qui fait déjà de la politique sans vouloir en faire. Qui est très sociale. Et puis, il faut aller de plus en plus vite. Il faut aller de plus en plus fort. Il faut de plus en plus de sensations. Et là, il faut trouver autre chose que ce fameux looping. Elle va monter sur un cheval. Et faire des acrobaties complètement dingues avec un cheval. La SPA met son nez dedans. Ils sont obligés de tout stopper. Et bien, elle va trouver autre chose de plus fort. Le bilboquet humain. Alors ça, c'est inimaginable. Une grosse boule énorme en osier. Elle se met en haut. Par un treuil. Elle est élitroyée. Ni plus ni moins. La boule est balancée. Elle fait un cercle. Et elle va se ficher. Ou pas d'ailleurs. Dans un piquet un peu plus loin. Alors, elle a des accidents. Elle est réparée d'un peu partout. Mais qu'à cette âne tienne, elle continue. Et puis, ma foi, au bout d'un moment, on fatigue. C'est comme tout. Et on croit sa vie finie. Que n'est ni. Elle rencontre un homme extraordinaire. Un critique d'art. Gustave Coquio. Un précurseur aussi. Puisque c'est lui qui, étant jeune, fait une description de Van Gogh extraordinaire. Mais une critique sur Van Gogh est fabuleuse. J'en ai jamais vu d'aussi belle. Il va défendre des précurseurs comme les pré-cubistes. C'est quand même impressionnant pour l'époque. Il va participer aussi aux expositions des indépendants. Il va promouvoir Chagall. Il va être auprès de Picasso. Il va être un grand ami du trio. C'est lui qui le trouve. C'est lui qui le pousse. Et donc, par le biais du trio, bien sûr, avec sa mère, Suzanne Valadon, il va devenir très ami. Et puis, Mauricia Coquio, qui va se marier avec Coquio. C'est pour ça qu'elle prend ce nom-là. Elle va s'attacher également à Suzanne Valadon, qui était écuyère, parce que le cirque démarre par le cheval. Donc, on a toujours des chevaux dans le cirque. Et elle va sympathiser. Suzanne Valadon va faire son portrait. Un portrait peu flatteur. Parce que Suzanne Valadon, c'est quelqu'un qui a du tempérament et qui, en tant que portraitiste, ne fait pas de cadeau. Et elle va suivre ses peintres. À la mort de son mari, elle va continuer son ouvrage. Elle va continuer à suivre son travail. Et elle va rencontrer, parce que sa vie continue, un homme incroyable. Un homme, mais d'une beauté extraordinaire. Un précurseur en science-fiction, qui est Jean de Laïr. Jean de Laïr est extraordinaire et très beau, effectivement. Elle est folle amoureuse. Mais Jean de Laïr est un hygiéniste qui va malheureusement tomber dans le national hitlérien. Donc, elle va le laisser à contre-cœur. Ça va être une très grande blessure dans sa vie. Et on croit que c'est fini. Mais non. Elle continue, elle continue. Elle va acheter une petite pension dans le nord de la Seine-et-Marne. Parce qu'elle a des amis là-bas. Deux hommes qui sont couturiers, qui l'entraînent dans une pension de famille. Elle achète cette pension de famille avec sa sœur, qui est également veuve. Et là, elle va aider des gens. Au moment de la guerre, elle va aider des Juifs, des artistes juifs. Et en 1945, quand les femmes vont enfin pouvoir voter, il était grand temps, mesdames, et messieurs, quand les femmes vont enfin voter, elle sera élue maire d'Otis. Et là, c'est extraordinaire parce qu'elle a laissé une mémoire fabuleuse à Otis. Tous les gens s'en souviennent. Elle avait conservé des tableaux de maîtres qu'elle vendait au fur et à mesure pour que les enfants partent en colonie de vacances, pour qu'il y ait des améliorations dans les habitations, pour que des rues soient refaites. Donc vraiment, ils lui doivent beaucoup. Et une rue est à son nom. Et elle est enterrée là-bas puisqu'elle est décédée en 1964. Après bien des péripéties et après bien des choses qui ont été dites sur Mauritia qui étaient assez truculentes. Parce que c'est rester une femme très vive et très active. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...